Bonjour et bienvenue sur le média ANews Mobility, le seul média qui traite des mobilités. On va en parler tout de suite avec la team constituée, avec Séverine Débouillé en tant qu'experte qui vient de nous rejoindre, que l'on pouvait connaître dans l'univers du cyclisme avec un tour d'étape gagné. Mais depuis, elle est entrepreneuse et surtout, elle vient nous ouvrir sa compétence sur son expertise liée aux mobilités. Pourquoi tu nous rejoins ? Alors pourquoi je vous rejoins ? Parce que pour moi, votre média est le seul média des mobilités qui traite à 360 degrés des mobilités de la marche, les baskets, les vélos, la glisse, les transports en commun. Jusqu'aux avions et on revient aux pieds. Il n'y a aucun média au jour d'aujourd'hui qui traite de ces sujets. Je pense qu'en amont des Jeux Olympiques de tous, ces grands événements qui repensent la ville et la mobilité. Quel est ton rôle au sein des JO 2024 ? Alors, je me suis impliquée dans le cadre des mobilités actives sur le vélo et la marche. Et pour moi, il est très important aujourd'hui, quand on dit mobilité, on va plus loin que ça. On parle de la santé, on parle des nouvelles technologies, on parle aussi des… L'usage, comportement, santé. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'énergie, parce que qui dit marcher, dit aussi protéger sa planète. Et que c'est important aujourd'hui d'évoquer, en tant qu'experte sur les mobilités, ces sujets, avec des invités qui seront à nos côtés dans les prochaines émissions. Alors, bienvenue dans la team. Donc, Yves, rédacteur en chef d'Anews Mobility. Tu continues ta feuille de route. Pourquoi ? Parce que, jusqu'à présent, les mobilités, quand on en parlait, en fait, quand on se déplaçait soi-même, on se déplaçait en véhicule, on volait, on prenait des trains, etc. Et en gros, on se fichait un petit peu de ce qui se passait, de l'énergie consommée, de la planète, etc. De la pollution. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Il faut tourner la page. Et pour connaître quels sont les enjeux, comment faut-il faire, la réglementation, poursuivre tout ça. Est-ce qu'on t'a donné des limites ? Il faut être politiquement correct ou pas ? Ah non, non. Anews Mobility observe, se nourrit des statistiques, des chiffres, des données, etc. Et donne sa propre opinion. Et en même temps, on reste objectif. Je vous invite à regarder les prochains JT avec Yves et Séverine. Séverine aura des grands invités qu'elle va faire venir dans le cadre de JT hebdomadaires. Donc, encore une fois, voici les teams. Bienvenue Séverine. Et à ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501